vous allez bien j'ai pas sorti de vidéo depuis deux jours il y a pas mal de choses qui se passent un peu dans mon quotidien je dois avouer que je suis pas du tout le mec le plus productif à l'heure actuelle dans tous les domaines de ma vie l'aspect financier donc par rapport à mon trading vous le savez je suis dans une grosse période de drawdown noir j'ai envie de dire ça comme ça donc ça m'affecte même si ça devrait pas en soi parce que même si j'arrête drawdown il y a toujours des choses à apprendre des périodes noires comme celle ci mais du coup cette période de drawdown elle affecte pas mal de choses de mon quotidien en ce moment je suis plus du tout productif j'ai du mal à lire j'ai du mal à me concentrer j'ai du mal à faire des choses de la méditation de la visualisation des choses que je fais quotidiennement facilement habituellement je me suis remis à faire des mauvaises habitudes je me suis remis à être à fond sur les réseaux à jouer aux jeux vidéo etc donc cette vidéo là la base a été pas prévue les gars je la fais vraiment comme ça je la fais parce que vas-y je dois faire des vidéos quand même mais ouais je vous avoue que là les gars actuellement je dois vous dire la vérité et la vérité elle est simple c'est que je suis absolument pas productif et je n'avance absolument pas vers vers mes objectifs là vous le voyez vraiment mais je suis dans une grosse correction dans ma vie enfin dans ma vie j'ai plus un peu mais d'autant plus que là je suis pas si vous l'avez vu mais moi je dois changer de plateforme avec ma il finait des fixes je reparlerai ça demain ça sera la vidéo du la vidéo du jour mais actuellement les gars ça bug j'ai pas envie de faire des montages donc qu'est ce que ça bug non c'est bon bah les gars cette vidéo je la fais principalement parce que ça va m'aider moi même de la regarder et même de la revoir dans plusieurs semaines plusieurs mois mais aussi pour vous dire de ne pas faire comme moi ne pas vous laisser impacter par les pertes des séries de drawdown noir en ce moment je suis dans un gros cercle vicieux c'est à dire que bah je perds de plus en plus on a déjà expliqué dans ma dernière vidéo mais je perds de plus en plus donc j'ai envie de rattraper les pertes donc je prends des trades qui sont de moins en moins stratégique moins en moins c'est pas c'est pas des cinq étoiles je me fais liquider etc il ya plein de choses un cercle vicieux en fait et tant que je ne le briserai pas ma santé mentale à l'heure actuelle elle n'évoluera pas c'est aussi simple que ça on peut le voir de façon je vais vous faire un petit dessin un petit dessin mais je peux pas y sur les graphiques vous avez vu que là j'ai tout enlevé pour l'instant je suis en petite en pause on va dire en pause de trading là je suis plutôt que sur les crypto monnaie mais si jamais on doit regarder en fait vous le savez mais quand quelqu'un veut faire un objectif ambitieux on va avoir des impulsions et il y aura toujours des moments de correction parce que là je vous parle un peu en mode trading parce que moi je fais du trading mais à l'heure actuelle c'est moi je suis dans cette situation je suis rends une grosse correction qui est grande et qui est intense en fait donc si on fait la théorie des vagues d'elliot bon je parti plus pas par ça dans les sujets comme ça parce qu'il n'y a pas trop de rapports mais là je suis rends une correction et je sais qu'un moment à l'autre cette correction là c'est évident les gars il y aura une cassure il y aura un pullback et puis je vais repartir d'impulsion mais pour le moment c'est vrai qu'à l'heure actuelle le fait d'être dans cette grosse correction baissière ici qui depuis des mois et des mois j'ai évolué quand même j'ai grave évolué contrairement il ya six mois et 8 mois etc mais là la correction je vois pas la fin en fait c'est ça le délire c'est que je ne vois pas la fin donc cette correction évidemment je veux dire que c'est mon drawdown irl dans la vie c'est mon drawdown en fait je n'en vois pas la fin et ça impacte en fait pas que mon trading d'ailleurs ça impacte mon trading mais ça impacte aussi du coup mon quotidien et ma santé mentale et c'est ça la chose la plus précieuse donc je vous avoue je vous ai déjà parlé des gars j'en ai fait une vidéo mais la santé mentale à mes yeux c'est ce qui est plus précieux pour une personne plus que de l'argent plus que tout ce que vous voulez si une personne n'a pas la santé mentale là bas avoir un million son compte en banque à la boire 12 bitcoins sur sa ledger ou ce que vous voulez ça ne suivra pas et je me rends bien compte moi aussi ma santé mentale c'est ce qu'il ya de plus précieux et en fait pour avoir une santé mentale stable faut pas faire comme moi là actuellement moi je le sais mais je suis très faible et je vous dis je suis très faible et je me rends compte que je dois énormément mais là je dois mais évoluer mais x 100 genre là c'est je le dis parce que je sais que j'ai un certain recul quand même sur la situation mais je vais prendre du recul et j'en ai déjà pris maintenant mais je suis extrêmement faible parce que quand je suis dans des grosses séries de drawdown comme ça là je vais pas manchir je peux vous dire que je suis content je m'en réjouis pas je j'aurais aimé que ça se passe pas comme ça j'ai fait des erreurs je prends des stop loss qui sont des fois peut-être malchanceux d'accord on peut dire ça comme ça quoique je me positionne quand même agressivement j'ai pas mal de choses à revoir sur mon plan de trading sur ma stratégie mais normalement ça n'a aucun lieu d'être un trader ne doit absolument pas être impacté par ses pertes même s'il crame son compte ce qui devrait normalement jamais arrivé s'il a un bon money management mais les gars ne suivez pas mon exemple je sais que je dois énormément à prendre je suis faible à l'heure actuelle sur le plan évidemment trading drawdown surtout quand je suis dans des périodes noires en fait j'ai du mal à les gérer ces grosses périodes noires par contre quand je suis dans des périodes de take profit je vais des profs firmes là oui je suis tout heureux je suis tout heureux non justement je suis stable et vous le savez mais moi je vous donne pas mal de conseils machine youtube attendez parce que ça fait quand même bon on ira le voir mais ça fait longtemps j'ai pas checker mais ma chaîne youtube vous pouvez vous pouvez fouiller etc je vous donne des conseils ouais comment n'est pas faux mot comment ne pas faire ça comment ne pas faire ça d'un ami devenez des stoïciens etc c'est bien beau ce que je dis c'est bien beau j'ai déjà expliqué mais même moi je ne suis pas capable d'appliquer mes propres conseils donc je me rends compte à l'heure actuelle les gars va falloir faire un petit reset va falloir faire un petit reset sur mon trading d'autant plus que là bon le reset ça va être la nouvelle plateforme j'en reparlerai demain mais je sais pas si vous vous avez été confronté à ça mais bah ils m'ont foutu dans une nouvelle plateforme c'est ses traders s'appelle je connais pas je connais donc c'est un peu les complications du chemin c'est un objectif ambitieux que j'ai envie de réaliser mais ouais là les vidéos ont été un petit peu moins actifs ces dernières semaines maintenant bah les gars j'ai pas envie de faire des vidéos où je vous apprends des trucs ou quoi sachant que je suis dans une période où moi même je suis en train d'expérimenter des nouvelles choses en fait je suis en train de connaître des nouvelles choses de moi parce que j'ai jamais été dans un drawdown aussi profond enfin si j'ai déjà été mais c'était dans des drawdown j'étais en phase de démo sur des comptes à 5000 et au final je cramais le compte c'était pas du drawdown c'était juste cramer le compte tout simplement là je veux le maintenir en fait j'ai toujours ce cet espoir dans ma tête de me dire que je peux remonter ce drawdown et que je peux valider ma cinquante mille la cinquante mille ça fait huit mois je suis dessus je peux le faire la nanny je me suis dit en fait c'est comme si c'était un cap des capitaux à moi un fonds de gestion que j'avais et donc je ne peux pas le laisser parce qu'il ya beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais mais vas-y crame le reprends en une à la nanny fait ça fait ça ouais peut-être mais je me suis mis dans ma tête que celle là je dois la valider à tout prix ou pas la valider mais juste au moins la remonter et faire un trading normal un trading rentable donc la suite je sais pas comment ça va se passer les gars cette vidéo n'a aucun sens mais voilà j'espère que ça vous a pas plu du moins mais au moins ne faites pas comme moi et ce qui est quand même bien aussi c'est que j'ai la chance de pouvoir montrer toute mon expérience toutes les phases négatives dans ma vie enfin dans ma vie là ça va ma vie se porte plutôt bien j'ai la santé etc je suis je n'ai pas de choses entre guillemets voilà très 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 péjorative dans ma vie pour le moment mais je vous avoue que je dois je dois montrer des périodes comme ça dans des périodes de drawdown tout simplement les gars j'attends le rejet dans le niveau de tibonacci pour pouvoir repartir à l'impulsion j'attends une petite liquidation bos pour repartir bref je suis en train de partir en vrille les gars on se dit je sais pas quand prenez soin de vous prenez soin de votre santé mentale c'est très important les gars ne faites pas des choses malsaines dans votre vie là je me suis mis à jouer à la play comme un fou je me suis mis à être sur twitter là à scroller pendant 40 ans les gars ne faites pas ça s'il vous plaît prenez soin de vous à vous dire ciao